... Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h, voici les titres du journal. A la une de l'actualité, le Sénégal retient son souffle à quelques heures de l'examen du projet de loi sur le parrainage. L'archevêque de Dakar lance un appel à la raison. Mgr Benjamin Diaye demande au président Macky Sall de différer le vote et à l'opposition l'arrêt des manifestations, manifestations finalement interdites par le préfet de Dakar. Procès de l'imam d'Aouesse, co-accusé, récit bouleversant de Oumar Yafa. L'accusé est revenu sur sa rencontre avec le chef de Boko Haram, Aboubakar Chakou. Il a également raconté sa détention dans une prison au Niger. Pas encore de solution dans la crise scolaire. La situation inquiète les élèves et des établissements privés de Ziegenchor. Ils ont exprimé leur colère dans la rue de la capitale du Sud. Coupe CAF Génération Foot éliminée par la RSE Berkane score du match 2 buts à 0. Le champion à titre du Sénégal serait victime de l'arbitrage. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Le préfet de Dakar interdit les manifestations prévues demain devant l'Assemblée nationale. C'est à l'occasion de l'examen du projet de loi sur le parrainage. Le préfet évoque des motifs comme la violation de l'arrêté Ousmane Ghosn, mais aussi des menaces de troubles à l'ordre public, risque d'infiltration par des individus, risque également d'affrontements entre personnes appartenant à des camps opposés. Il a également évoqué d'autres motifs comme entrave à la liberté de circulation des personnes et des biens. Nous y reviendrons. Nous reviendrons également sur l'ambiance en centre-ville de Dakar à quelques heures de l'examen du projet de loi instituant ce parrainage avec les forces de l'ordre qui sont présentes donc au plateau. Parrainage pour tous. L'archevêque de Dakar demande au président de la République de différer le vote de ce projet de loi initialement prévu 2 mai. Mgr Benjamin Ndiaye qui recevait des membres de la société civile invitait également l'opposition à l'arrêt des manifestations. Il a lancé un appel à la raison. Il les a reçus donc ce matin à la résidence des Badamiens contre Andu Iboudiouf au pape Sangonébaï. Ils ont fait le tour dans beaucoup de familles religieuses. Cette fois, la société civile a rencontré l'église. La loi sur le parrainage mobilise ces acteurs. L'archevêque de Dakar appelle au calme. Plutôt que donc de faire du forcing, d'où que cela puisse venir, nous avons tous intérêt à retrouver le sens de la raison. Et pour ce faire, renoncer provisoirement à ce qui crée le conflit aujourd'hui pour que nous puissions prendre le temps de nous concerter mutuellement et de voir où se situe le bien commun de notre nation. Pour que dans la sérénité et dans la retenue, que le dialogue puisse avoir lieu, qu'un consensus puisse avoir lieu. Le message de l'archevêque de Dakar intervient dans un contexte assez tendu. Tout faire pour demander aux citoyens de cultiver la paix et la tolérance. Si les différents acteurs politiques acceptent chacun d'alléger un peu des positions outrées pour permettre à la paix de prévaloir. Alors j'appelle vraiment sérieusement que nous puissions prendre nos responsabilités. La société civile garde espoir. Ces acteurs pensent que l'appel de l'archevêque sera entendu. Et puis il nous a écoutés, il nous a entendus. Mais je pense que son absence pèse pour nous à l'heure actuelle dans ce moment que nous vivons. On épargne en même temps à notre société d'enregistrer des manifestations dont nous ne pouvons pas prévoir les conséquences. C'est l'appel solennel que je lance en tant qu'archevêque de Dakar dans le souci de préserver le bien qui nous est le plus cher, la paix entre tous. Au Sénégal, les autorités religieuses interviennent souvent en période de crise pour appeler à la raison. Le projet de loi sur le parrainage ravive les tensions. Au moment où l'État insiste sur la pertinence du parrainage, l'opposition, elle, crie au scandale. Après sa rencontre avec l'archevêque de Dakar, la société civile a organisé une conférence de presse cet après-midi. Elle reste optimiste quant à un éventuel report de l'examen du projet de loi sur le parrainage. Mignan Diouf et ses camarades espèrent que d'ici 0h, le président Makissal en déplacement en France va réagir. Nous y reviendrons au cours de cette édition. En tout cas, Malik Gakou lui annonce la couleur, le leader du grand parti et ses militants étaient à la place de l'indépendance. Cet après-midi, comme il l'avait promis, il a organisé donc un rassemblement pour festiger ce projet de loi. Nous l'écoutons au micro de nos reporters. Non au parrainage ! 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 Je donne le droit à la marche. Et j'avais dit hier, et je le fais aujourd'hui, que ce droit constitutionnel ne peut pas négocier. Non au parrainage ! Donc nous devons dire non ! Non ! De manière symbolique, pour montrer notre courroux, et dire au régime du président Makissal, que le grand parti, ses impatisants, les forces de la nation, ne vont ménager aucun effort. Ah oui ! parrainage à toutes les forces d'innocie qui veulent braquer la démocratie sénégalaise ! Non ! Qui veulent tuer la démocratie sénégalaise ! Non ! Et qui veulent enterrer et menacer les libertés dans notre pays. Nous disons non ! Non ! Nous disons non ! Non ! Non ! Non ! Une opposition donc toujours déterminée à faire face au régime en place pour le retrait de ce projet de loi. Nos reporters se sont rendus dans les quartiers généraux du PDS et du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement Mambiram Diouf. Nous suivons le reportage de Mambiram Diouf et Mohamed Dien. La forte mobilisation pour dire non au vote de la loi sur le parrainage se prépare dans le camp de l'opposition. Au niveau des états-majors, on peaufine les actions à mettre en œuvre. Permanence Omar Lamin Badji, rythmée dans la journée du mercredi par une série de rencontres entre militants du Parti démocratique sénégalais. Depuis à peu près trois jours, nous sommes en pleine organisation, en pleine préparation pour pouvoir faire face à la forfaiture que veut nous imposer Makissan. Et aller aujourd'hui, pourquoi pas, chez les responsables de la paire, c'est-à-dire les députés, pour leur conscientiser, leur dire que bon, vous êtes des députés du peuple, mais vous n'êtes pas des députés de Makissan. Parce que cette forfaiture ne passera pas. Autre quartier général, nous sommes au siège du Parti de l'unité et du rassemblement. Ici, c'est une autre démarche pour mobiliser et coordonner les actions. On utilise tous les canons d'information et de communication avec nos militants. Tout de suite, vous avez vu, je viens d'envoyer un mail à beaucoup de personnes, à tous nos coordonnateurs de département et à tous nos militants aussi. À travers notre pur officiel, nous avons fait un communiqué. On a demandé la mobilisation de tout le peuple sénégalais parce que ça, c'est un combat du peuple sénégalais. Non, à l'adoption de la loi sur le parrainage, disent Wali Alberdon et Khalifo Mboc. Le mot d'ordre qu'on a donné à nos militants, c'est clair. C'est un combat du peuple. Et ce 19 avril, partout au Sénégal, les gens sont en train de se mobiliser pour dire non à ce parrainage. Nous sommes dans un pays où il y a la démocratie, certes, mais on ne peut pas bafouer les règles. Demain aussi, s'ils ne reculent pas, nous ne reculerons pas. Des manifestations pacifiques dans une démarche citoyenne, c'est ce qu'ils envisagent de faire jeudi pour manifester leur opposition au vote de la loi sur le parrainage. À quelques heures de ces manifestations interdites par arrêté préfectoral au centre-ville, un dispositif est déjà mis en place des forces de l'ordre veille au grain. Les populations espèrent voir une mobilisation pacifique. Reportage fatidien, Younus Diada. 18 heures passées de quelques minutes, les forces de l'ordre déjà sur place. Quelques policiers, bien installés. Même constat à la place Soweto, lieu où se déroulera la manifestation. En face du ministère de l'Intérieur, le dispositif est également là. Ici, difficile de trouver un interlocuteur. Julien, quant à lui, est confiant. Le peuple est là. On a besoin que de la sécurité et que tous les gens puissent savoir que le Sénégat, c'est un pays de paix. Son dernier message. Ils se mettent à table et ils discutent. Dans la banlieue dakaroise, la tension est montée d'un cran ces dernières 24 heures. Chacun campe sur sa position, comme vous allez le voir dans ce reportage. L'opinion également est dans l'attente d'une issue heureuse. Malgré ces menaces, pouvoir et opposition affûtent leurs armes. Le front banlieue bagna appelle à la résistance à la forte mobilisation de 19 à l'Assemblée nationale. Composé de partis politiques et de mouvements citoyens, leur manifeste a été présenté à la presse. La barrière, terre de refus, a toujours été à l'avant-garde de luttes populaires. La banlieue debout appelle à la résistance nationale pour parer à cette union préfecture d'un régime aux abois. Tous ensemble, le jeudi, 19 avril 2018, pour dire non, non et non. Crise socio-économique et institutionnelle ou pas, les proches de Macky Salle, eux, défendent le parrainage. Ce n'est pas une question d'imposer un système d'élimination d'adversaires politiques. Mais c'est plutôt une rationalisation de l'espace politique. Mais eux, l'ont fait de manière dispersée. La banlieue dit oui à la loi portant sur le parrainage. La co-gère départementale de Pekin dit oui à la loi portant sur le parrainage. On continue la campagne de sensibilisation pour informer, éclairer la lanterne de tous les Sénégalais, particulièrement des jeunes, leur demander de ne participer à aucune manifestation. Il faut oublier que l'opposition a toujours béni le parrainage au sortir des consultations de la commission technique de revue du code électoral. On ne peut que l'interpréter, c'est un vote face. Entre le pouvoir et l'opposition, c'est un véritable dialogue par presse interposé. La bataille de l'opinion fait rage en attendant le 19. Retour donc sur la conférence de presse de la société civile cet après-midi. Une société civile qui reste optimiste quant à un éventuel report de l'examen du projet de loi sur le parrainage. Minan Diouf qui a parlé à leur nom espère que d'ici 0h, le président Makissal va réagir. Nous l'écoutons au micro de Fatima Barre. Je pense que le chef de l'État qui en vérité est le maître des jeux, s'il a entendu l'appel de Mgr Benjamin Niaï, s'il a entendu l'appel du guide des guides religieux que sont le calife de Tuhaon, celui de Tuba, le guide de Niasane, le guide de la famille Laïenne à côté, le guide de la famille Omarienne qui a parlé aussi. Je crois que n'ayant entendu tous ces appels à la retenue et à la paix, j'ai bel espoir que le chef de l'État prendra les mesures qu'il faut pour que les Sénégalais se parlent entre eux. Parce que l'Afrique et le monde nous regardent. Le parrainage est-il un vingt mois ? Le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale ce jeudi. Il tient en haleine tout un peuple à 24 heures de son examen pouvoir et opposition, n'excluant pas la confrontation devant l'Assemblée nationale. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Le jeu plutôt en vaut-il la chandelle ? C'est une réflexion d'Adiyatala plutôt. Ce 19 avril est un jour fatidique. Le peuple retient son souffle à cause d'un projet de loi sur le parrainage très controversé qui le prend en otage. L'opposition et le pouvoir se braquent et se lancent en défi. La loi sur le parrainage devra passer pour certains, impossible pour d'autres qui comptent s'y opposer par tous les moyens. La confrontation risque donc d'être inévitable à cause de la détermination des deux camps. Pendant ce temps, le chef de l'État, gardien de la Constitution, préfère suivre l'affaire loin de nos cieux. Le jeu en vaut-il la chandelle ? La société civile, les autorités religieuses et même le simple citoyen, pour la plupart, s'ils n'ont pas rejeté l'idée du parrainage, ils ont demandé son sursis à cause de son caractère inopportun. Pourquoi ne pas attendre après la présidentielle de 2019 pour voter cette loi ? Si ce parrainage est synonyme de déconfuture de la démocratie qui risque d'instaurer une instabilité sociopolitique, l'opposition et le pouvoir doivent-ils rester figés sur leur position et attendre que la situation dégénère pour se renvoyer la balle au détriment du peuple souverain ? La réponse est non. L'intérêt général prume surtout calcul politique. Le travail de sable des organisations de la société civile et l'appel de l'archevêque à la retenue ne doivent pas rester vains. Acteurs politiques, vous êtes tous interpellés. Il n'est pas trop tard pour se ressaisir et œuvrer pour la promotion de la démocratie et de la stabilité sociale. Le président de la République y eu hier à Paris son cortège détourné par l'opposition dite plateforme des pairs qui réclame les cartes d'identité et dénonce l'injustice qui règne au Sénégal, dont l'instauration du parrainage et l'emprisonnement de certains et aux hommes politiques. Voici le reportage d'Ibrahim Kamara. La visite du président de la République Le président Makissal à Paris a été marqué par des signes de mécontentement de certains Sénégalais vivant en France. Le tripatouillage des institutions, le bradage de nos ressources, le viol même je dirais, le bradage de nos ressources et en même temps cette énième forfaiture qui consiste aujourd'hui à éliminer des candidats lors des élections présidentielles. Après le consulat, les manifestants se sont dirigés à la résidence en détournant le cortège du chef de l'État, au rond-point Trocadéro. Donc nous avons fait une tripaction hier, on a été au consulat pour démontrer notre mécontentement. Nous avons surtout dévié le cortège de Makissal. C'est une première qu'un cortège présidentiel soit dévié en France. Ça témoigne de toute notre détermination pour lui montrer que le Sénégal est debout. Et par la suite, nous sommes allés à la résidence pour lui manifester toute notre désapprobation à l'endroit en toi. C'est ce qu'il est en train de tenter au niveau du Sénégal. La plateforme de Paris regroupant les partis politiques de l'opposition et de la société civile promettent de remettre le coup dans les prochains jours. Rendez-vous le jeudi, jeudi 19 avril. C'est ici en France au consulat avec un appel à tous les patriotes où qu'ils se trouvent dans le monde d'occuper les consulats, les ambassades, de sortir dans la rue pour montrer à Makissal que le Sénégal est debout. L'apair dans la tourmente dans le département de Mbourg a moins de dix mois de l'élection présidentielle pour cause de la mise en place de deux coordinations différentes par Maître Oumaryoum et Mahmoud Saleh. Ces deux membres influents du cabinet du président de la République seraient les parrains respectifs de Saleh Oussam et Chère Issa Sal. C'est un récit signable de Rahman Diallo. Les apairistes du département de Mbourg préparent la présidentielle de 2019, mais cette préparation se fait dans la division. Deux camps se dessinent. L'un est dirigé par le directeur de cabinet du chef de l'État, Maître Oumaryoum, et l'autre par le ministre Mahmoud Saleh. D'ailleurs, les deux parties, chacune a élu son coordonnateur communal. Oumaryoum a choisi Saleh Oussam, président du conseil départemental de Mbourg, comme coordonnateur communal de l'APR. Au même moment, Mahmoud Saleh entronise Cheikh Issa Sal du mouvement Agir avec Maki pour le développement de Mbourg comme coordonnateur de l'APR. Ce qui veut dire que l'APR de Mbourg a deux coordinations. Les partisans des deux camps ont commencé leur adversité sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller à la conquête des militants de l'opposition, les deux coordonnateurs de l'APR se disputent pour gagner la confiance de leurs camarades. Chacun d'entre eux veut prouver qu'il a beaucoup plus de légitimité pour diriger la paire d'Umbour. Septième jour du procès de l'imam Al-Undaou et ses co-accusés. L'accusé Oumaryafa dit être reçu par Aboubakar Chakaou, le chef de Boko Haram dans la forêt de Sambissa. Dans son récit, il dit avoir regretté son voyage qu'il a effectué au Nigeria. Il a également rappelé sa douloureuse incarcération dans la prison de Zender. C'est au Niger, récit signé Aminata Mbaresaou. La comparution de Oumaryafa dit Abou Hapsa a clôturé l'audience de ce matin. Oumaryafa, originaire de Vélingara, est né en 1988. Enseignant en français à Nouakchot, Oumaryafa a relié le Nigeria par le biais d'une connaissance appelée Abdou Aziz, un Mauritanien. En partant au Nigeria, Oumar s'était fixé trois objectifs. Le premier, il voulait faire la hijira, c'est-à-dire avoir les bienfaits de l'islam. Deuxièmement, il voulait aller au Nigeria pour continuer ses études, mais surtout il voulait y aller pour trouver du travail, histoire de prendre en charge sa famille. Mais au final, Oumar dit avoir vécu le calvaire dans l'état de Borno où il s'était rendu. A Fatahoul Mobile, une ville au Nigeria, il a séjourné pendant plusieurs mois avec d'autres Sénégalais comme Ibrahim Mbalo, Ahmed Bela, Mohamed Ndiaye. Dans cette ville, il disait être confronté à certains interdits érigés par Boko Haram, comme la détention d'une pièce d'identification, mais aussi l'école y était prohibée. Ce qui, dit-il, a précipité son souhait de vouloir retourner au Sénégal. Après Fatahoul Mobile, Omar Yafa et quelques-uns de ses co-accusés ont été conduits à nouveau dans une forêt de Sambissa, au Nigeria, toujours fief de Boko Haram. C'est dans cette forêt même qu'ils ont pu rencontrer Abu Chakaou, chef de file de Boko Haram, par l'entremise de Omar Malan, un Nigeria qui était chargé de gérer les Sénégalais qui étaient convoyés là-bas. C'est à partir de Sambissa que Omar Yafa et les autres Sénégalais ont pu engager le voyage pour revenir au Sénégal par l'entremise de Maktar Djokhani qui a financé le voyage. Mais sur la route du retour, ils ont été arrêtés au Niger, dans la prison de Diender, pour détention de faux billets, un séjour carcelal de 40 jours dans des conditions atroces qui ont conduit à la mort d'un des Sénégalais appelé Moussa Aou. D'ailleurs, c'est là-bas, au Niger. Après avoir quitté la prison de Diender, après la prison de Diender, Ibrahim Mbalo, Ibrahim Ba et Omar Yafa ont été conduits à nouveau au niveau du tribunal de Kolo, toujours au Niger. Par la suite, Ibrahim Mbalo, Ibrahim Ba, Mokhtar Djokhani et Omar Yafa ont été arrêtés durant trois mois. Ensuite, ils ont été envoyés à la section antiterroriste du Niger. C'est d'ailleurs par la suite qu'ils ont été extradés au Sénégal. Au cours de l'audience, l'imam Alune Badarandaou a voulu prendre la parole pour apporter des éclairages sur les témoignages de certains de ses co-accusés, tels que Babakar Dekol Ndiaye. Ses avocats ont dit « niet » l'invita à attendre son tour. La crise indispose les élèves des établissements publics et privés de ziganchors. Ils ont manifesté leur colère dans les rues en brûlant des pneus. Ses potaches qui craignent une année blanche appellent le gouvernement et les syndicats d'enseignants à trouver un terrain d'entente. Nous suivons Alune Badarandaou, c'est leur porte-parole au micro de Babakar Dekol. « On a délausé les élèves des établissements, c'est juste pour défendre nos intérêts. Nous sommes là pour étudier, mais pas pour être là depuis quatre mois. Nous n'avons pas étudier nos compotions et nous sommes étudier. Nous voulons que le Président, notre Seigneur Président, son essence, M. Makisal, de prendre ses dispositions pour les professeurs, pour que nous puissions travailler. Nous sommes là pour travailler. Encore une fois, nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Vive la France Sénégalaise. Vive la France. Nous sommes à 99,99% pour l'année blanche. Et ce n'est pas normal. La Fédération des Tailleurs et Créateurs Associés du Sénégal s'oppose à l'installation d'une usine textile chinoise à Diamniadio. Selon eux, cette entreprise pourrait constituer une menace sur le secteur de la mode. C'est pourquoi ils ont alerté les autorités à travers une conférence de presse. Cher Yop Mohamed Dien. La Fédération des Couturiers et Créateurs Associés du Sénégal déplorent l'initiative du chef de l'État, à savoir l'implantation d'une usine de textiles chinoise. La CECAZ soutient que cette mesure favorise le chômage des jeunes. L'ambition du président de la République de vouloir créer, par l'implantation de cette usine chinoise, des milliers d'emplois risquent d'être une chimie. En lieu et place, nous risquons de vouloir de voir des millions de Sénégalais pères et mères de famille se retrouver dans la rue et grossir le nombre de chômeurs au Sénégal. Nous pensons qu'en vouloir créer 3 000 voire 4 000 emplois, ils risquent d'envoyer en chômage plus d'un million de Sénégalais qui vivent de ce secteur de textile. Les modèles détailleurs du Sénégal sont imités par les Chinois, qui utilisent des tissus de mauvaise qualité, selon eux. Les Chinois pilent nos modèles, sans se soucier, imitent nos garnitures et nos broderies de manière frauduleuse. Beaucoup de brodeurs commencent à perdre leur travail. Il y a un réel problème de santé publique avec la mauvaise qualité des tissus utilisés qui est à l'origine de certaines allergies. Couturiers et créateurs du Sénégal font appel au chef de l'État pour une solution aux problèmes qu'ils rencontrent. L'État devrait instaurer un système de contrôle des éléments constitutifs des tissus dévastés par les Chinois. Implanter une usine de textile chinoise à Djemiaïo serait le dernier acte que l'État du Sénégal aura à poser pour faciliter à ces Chinois leur vaste opération de contrefaçon. Pour protéger leur domaine d'activité, la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal ne compte guère reculer. Santé à Ties, le personnel de l'hôpital régional Amadou Sakhir Ndjeghen observe une grève depuis une semaine. Il réclame de meilleures conditions de travail dans cette structure de santé qui n'a pas de services orthopédiques. Des salvatistes, des murs fissurés, c'est le constat fait au niveau du centre d'appareillage et orthopédique de l'hôpital Amadou Sakhir Ndjeghen de Ties. Le bâtiment menace ruine. Les agents du centre craignent pour leur sécurité. Le bâtiment est là très vieux. Nous demandons sa réfection immédiate parce que pendant l'hivernage, ce n'est pas sûr d'être là. Les sapeurs-pompiers l'avaient dit en 2004. Et il y a également un manque de matériel total. Il y a peu de matériel qui est ici et c'est très ancien. Et nous sommes fatigués avec ces sacs de sable-là. Toutes les raisons qui expliquent la grève de ces agents qui réclament de meilleures conditions de travail. Voilà, neuf jours de grève. Personne n'a mis son pied ici. À part le SAF qui est venu ici le troisième jour et le représentant du personnel le cinquième jour. Et j'ai vu ça anormal. Parce qu'un personnel qui est en mouvement, normalement, le premier jour, on devait nous appeler pour demander ce qui se passe. Les gens viennent de partout. De Mour, de Bambaye, de Djurbel, de Touba, de Rufisque. Et pourtant, il y a des services de rééducation dans les autres régions. Si le problème dépasse les autorités de l'hôpital, nous tendons la main aux autorités supérieures. En commençant par le ministère de la Santé et par la présidente de la Fondation Servile du Sénégal. Selon eux, des correspondances ont été adressées aux autorités compétentes à l'instar du directeur et du PCA de l'hôpital à Maudou Sakhir Ndiéguen de Kies par ailleurs maires de la ville. Mais jusqu'ici, aucune suite n'a été en Israël. Le magal de Darou Mourti, c'est dans quelques jours, le CRD a réuni les autorités étatiques et religieuses de la ville sainte. L'adjoint au gouverneur a donné des assurances pour la tenue de cet événement important. C'est la raison pour laquelle il a également dit que l'eau, l'électricité et la santé seront bien assurés. Aucun manquement ne sera également tolérée de l'avis de l'autorité administrative interrogée par Mohamed Jojoveta-Lessambo. Concernant la Sénélec, des engagements ont été pris, ont été réitérés aujourd'hui pour assurer la distribution de l'électricité dans la ville de Darou Mourti durant un mois sans délaissage. En 2005, on se rappelle qu'il y avait des problèmes ici à Darou Mourti pour le volet hydraulique. Le porte-parole avait eu l'occasion de le dire et après, les solutions ont commencé à survenir et actuellement, on est en train de régler beaucoup de réalisations à Darou Mourti et surtout la construction du château d'eau de F4 qui va avoir une capacité de 500 mètres cubes. Concernant maintenant le volet santé, je crois que là aussi, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Sinon, demander au ministère de la Santé d'appuyer la ville de Darou Mourti en spécialiste lors de cet événement. Exemple en cardiologue, pédiatre et gynécologue qui vont venir renforcer le personnel médical lors de... Un mot de sport avant de terminer. Football, coupe CAF, génération foot est éliminée par la RS Berkane du Maroc. Score finale, deux buts à zéro. L'équipe de Denis Biramdou a décrié l'arbitrage. Nous y reviendrons avec notre envahir spécial. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM. Sous-titrage Société Radio-Canada